Pour augmenter la rapidité d'acquisition et la précision d'une arme de poing, de plus en plus de pistolets sont au petit crédit, ou, autrement dit, ils peuvent être équipés d'un viseur réflexe ou poing rouge. Bien plus qu'une simple mise à niveau des organes de visée mécanique, le poing rouge permet de fiabiliser la prise de visée, et de plus en plus de tireurs adoptent cet accessoire. Par rapport à l'utilisation d'organes de visée mécanique, le poing rouge se situe plus haut sur la main du tireur. S'accoutumer à cette nouvelle visée se fait très vite. Un poing rouge permet de tirer les deux yeux ouverts, mais je dois avouer que cet aspect me demande plus de temps. Par réflexe, je ferme l'œil non directeur. L'acquisition de la cible est réellement plus rapide et instinctive. Pas de nécessité d'aligner plusieurs poings. Là, dès que le rouge est sur le 10, la seule préoccupation est de gérer son lâcher. Pour ma première présentation d'un poing rouge, je ne pouvais commencer que par celui qui n'est rien de moins qu'une légende. Bienvenue dans ma présentation du TRIGECON RMR. Le TRIGECON RMR peut s'installer sur tous les types d'armes, de la carabine au pistolet, comme viseur principal ou comme viseur secondaire. Son gros atout est dans son nom et dans sa capacité à résister à tout. Pour proposer cela, les ingénieurs de TRIGECON ont conçu le RMR avec une forme de boîtier breveté qui absorbe les impacts et détourne les contraintes de la lentille. Le RMR répond aux tests les plus exigeants. Le test de choc. Le test du zéro. Et le test en immersion jusqu'à 20 mètres. Le réglage en élévation et en dérive se fait facilement, sans outil spécifique, mais avec une pièce de monnaie ou le cul d'un étui. Chaque clic correspond à une minute d'angle. Il existe plusieurs types de RMR. Le RMR type 2 est type 2 LED et le RMR à double éclairage. Le type 2 est celui de ma présentation et dispose de 8 réglages de luminosité, dont 2 sont compatibles avec la vision nocturne. Des boutons faciles à utiliser sur les côtés de l'optique permettent de régler le niveau de luminosité, de basculer entre les modes manuels et automatiques et d'éteindre le RMR pour le stockage. Il est disponible en 3 tailles de points différents. Un MOA permet de tirer avec plus de précision à de plus grandes distances. 3,25 MOA est le plus polyvalent et le plus populaire de toutes les tailles de points RMR. 6,5 MOA pour une acquisition rapide et une excellente solution pour les personnes ayant une mauvaise vue. Le RMR restera sur le niveau d'illumination choisi par l'utilisateur pendant 16,5 heures. Au-delà, l'optique reviendra en mode automatique. Le mode automatique du RMR type 2 est équivalent au fonctionnement du RMR type 2 LED. La LED alimentée par batterie est dotée d'un capteur qui ajuste automatiquement la luminosité du point rouge en fonction des conditions d'éclairage ambiante. J'ai monté le Trigicon RMR type 2 sur un de mes pistolets de prédilection, le Walter PDP. Le RMR type 2 a des dimensions physiques et une empreinte de montage identique à celle du RMR type 1 d'origine. J'ai eu la chance de profiter de cet ensemble lors de nombreuses séances de tir entre potes. Vous connaissez l'un d'entre eux qui a eu la gentillesse de m'enregistrer ces quelques mots lorsque je lui ai demandé quelles sont les raisons pour lesquelles il a choisi ce point rouge Trigicon. Bonjour, moi c'est Clem, je sais pas si vous le savez, mais je tire avec un Glock 45 équipé d'un RMR de chez Trigicon. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais il y a deux raisons pour lesquelles j'ai choisi ce point rouge. La première, c'est que j'hésitais entre les optiques qui sont fermées et les optiques ouvertes, mais je suis parti sur une optique ouverte puisque je tire dans un stand intérieur. J'avais donc pas forcément besoin d'avoir une protection optimale de la pluie, de la boue, des intempéries. Et la deuxième raison, c'est pour son style. Honnêtement, de tous les points rouges ouverts, je trouve que c'est clairement le plus joli. Les reflets rouges, jaunes, verts qu'il y a à l'avant et la petite courbure qu'on peut retrouver juste ici font vraiment de ce point rouge une optique réellement esthétique. Même avec des gants, on arrive rapidement à régler son point rouge. Pour ce qui est du up et du right, c'est aussi super simple avec un étui. Donc voilà, je pense avoir choisi ce point rouge pour le côté technique et le côté esthétique. Puis il faut dire ce qui est, ça a quand même bien de la gueule sur un glock. La lentille du RMR fait penser à un écran 16 neuvième et ne masque rien de l'environnement du tireur. Les couleurs sont respectées et l'image est parfaitement claire et nette. Le point rouge est net et se distingue parfaitement de l'image de fond. Le tir-alarme de point avec un viseur réflexe est une façon très ludique de tirer. L'acquisition et le ciblage sont considérablement fiabilisés et cela se voit nettement en cible. Et le Trigicon RMR est juste l'un des meilleurs viseurs du marché. C'est pour cette raison que celui-ci me servira de base de comparaison pour les prochains. En attendant, je vous souhaite à tous de rester passionnés.